Il y a trois paramètres. Il y a des raisons intimes. Mon père est consultant en ressources humaines. Donc il y a des questions de... Et il est prof en école de commerce. Donc les questions de management, les questions de relations humaines en entreprise, c'est des questions qu'il a partagé avec moi, ou que je suis gamin et qui m'intéressait. Et puis, les parents de mon scénariste, Nicolas Fleureau, eux ont travaillé chez France Téléphone, le terrain. Donc, ça c'est le terrain perso. Les raisons intimes. L'héritage, on va dire. Qui fait que lorsque, ensemble, alors qu'on travaillait déjà ensemble, il y avait travaillé sur des précédents courts-métrages, lorsqu'on découvre, comme beaucoup d'entre nous, en 2008-2009, cette série de suicides chez France Téléphone, lorsqu'on découvre ce management, on a appelé le management par l'aide d'erreur, ça nous a forcément interpellés, et on s'est dit qu'on mettait le bon couple pour essayer d'aborder cette question. Et à l'époque, tout de suite, très vite, ce qui nous a intéressés, ça aussi, je pense que c'est une question culturelle, une famille, c'est la question de la responsabilité. Tout de suite, c'est la question qu'on s'est posée, parce que, à la fois, à l'époque, on avait eu des manifestations choquantes de déresponsabilisation, pour la personne notamment, le PDG de France Téléphone, Didier Roubar, qui avait eu des propos très malheureux, évoquant cette mode suicide, à laquelle il fallait mettre un terme, parce qu'elle choquait tout le monde, comme si, donc, il envoyait la responsabilité de ces drames aux victimes, aux victimes de l'hôpital responsable. Et puis, il y avait un climat plus général, qu'on a aussi découvert à la lecture de Deux jours, qui décrit cette période de guerre économique, où, comme dans toute guerre, il y a des victimes, qui sont parmi les plus faibles, mais c'est comme ça. Et en fait, et même à l'époque, c'est le sentiment diffus qu'on avait, aussi, dans la manière dont les médias égrinaient les suicides, les uns après les autres, jusqu'à arriver des chiffres qui étaient effarants. Il y avait un livre qui était sorti à l'époque, qui s'appelait « Pendant qu'il compte les morts ». Et on en était à 50, 60 suicides. Et donc, c'était comme s'il y avait une sorte de fatalité à la souffrance au travail, d'une banalisation de cette souffrance au travail. Et c'est ça qui nous a interpellés. On s'est dit, derrière ces systèmes, il y a bien des gens qui les dirigent, qui les mettent en place. Et après, il y a bien des gens qui, au quotidien, doivent les mettre en œuvre, doivent faire ce sable nouveau. Et donc, c'est cette question-là qu'on a voulu poser, de revenir à l'échelon de la responsabilité individuelle, parce qu'on s'est dit, c'est là aussi où on a beau d'eau d'envoyer au système. Quand on envoie au système, en fait, on n'envoie rien. On accepte une sorte de... On se dit, en repassant par ceux qui sont confrontés à ça au quotidien, on peut peut-être, justement, réactiver des prises de confiance et puis des prises de décision, encore une fois, cette formule, de ça passera plus par mois. Et s'il y en a un qui dit ça passe plus par mois, eh bien, c'est de commencer à faire bouger un peu les choses. C'est ça, notre angle d'attaque, la problématique, on va dire. Alors, on a fait, avec les co-scénaristes, un long travail d'enquête, en partant de tous les éléments qui ont été révélés chez France Télécom par les médias, par la presse, et ils ont été assez nombreux. Ensuite, on a rencontré des inspecteurs du travail, des inspectrices du travail, qui ont aussi beaucoup défriché ces questions-là, qui étaient très compliquées à l'époque. Déjà, à l'époque, pour les inspecteurs du travail, donc, je parle de 19-19-1911, le fait de déclamer un lien de causalité entre la mort d'un salarié et ses conditions de travail n'allait pas du tout de soi. Donc, ça a été... On a rencontré aussi des sociologues, on a vu beaucoup de l'ouvrage sur ces questions de souffrance au travail, notamment l'ouvrage qui a été pour nous assez déterminant, qui s'appelle Souffrance en France, le Christophe de Louvre. Et après, on a rencontré DRH, les managers, et en particulier une femme qui s'était lors d'un séminaire d'inflexion pour ces questions-là, organisée par un sociologue qui s'appelle Zélie Collé-Jacques, et elle avait pris la parole et elle avait raconté comment elle, elle avait mis l'impression à des salariés, dont elle avait fait ce que vous appelez le salarié, et puis elle avait craqué, elle avait obtenu un burn-out, et ensuite, elle avait eu cette formule qui nous avait paru très forte, et elle avait dit ça passera plus par mois. Donc, c'était inscrit, ça en veut plus, avec ce système, à la faveur d'un burn-out. Donc voilà, ça c'était pour tout notre travail et l'enquête. Et même au-delà de la question à la distribution, c'est cette dialectique qu'on avait envie d'explorer, ce sont tous des fonctions, mais ce sont aussi tous des humains. Et c'est ça que, en choisissant des acteurs effectivement qui sont, qui ont une vraie part d'humanité, et en complexifiant leur rôle, on mettait à jour, cette tension entre le rôle et l'indicé qui nous joue. Avec Céline, c'est très clair, parce que Céline, à la fois, elle n'avait pas, elle n'a pas joué ce genre de rôle jusqu'ici, et aussi, elle est très différente, elle, en tant que femme de ce personnage, elle est vraiment très très loin avec le combat corporate. Et donc, là, il y avait aussi un défi de construction de personnages qui, je pense, elle m'a intéressée et qui m'a aussi m'a intéressée. Et effectivement, c'était, alors, ce qui était intéressant, c'est donc d'arriver à composer avec elle en tête de film un personnage très loin d'elle, très opaque. Donc, on se demande, justement, hyper en contrôle, et donc, on se demande ce qu'elle ressent et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette femme, qu'est-ce qu'elle ressent. Et ensuite, la puissance, elle, la puissance naturelle de son jeu, expressivité, très contenue, longtemps contenue, quand elle se couvait, effectivement, ce qui n'était pas notre attention, ce n'était pas de, surtout pas, de sauver le personnage. Parce qu'on aurait pu aussi se dire, oui, en mettant Céline Salette qui est très sympa dans un rôle de salope, ça va la sauver un peu, on l'avait. On ne voulait pas non plus tomber dans ce panneau-là. – Sous-titrage Société Radio-Canada